Des vignes à perte de vue. La véloroute est aussi appelée la route des vignobles. Depuis 1971, le Cahors est une appellation d'origine contrôlée. 200 vignerons indépendants et leur famille vivent de cette production entre petits domaines et grands châteaux. Le chemin nous mène au Caïrou, tout près du Lot. 30 hectares de vignes et une bâtisse du XIVe siècle. Je me joins à ces touristes hollandais pour visiter le domaine en anglais. Julien Gourceau, le propriétaire, nous amène dans le chier. C'est là où se passe la vinification. Ici, c'est le lieu où la première étape du vin se déroule. Quand les grappes arrivent ici, vous les mettez dans une cuve et vous les pressez aussi vite que possible. Tous les matins, tous les soirs, on est trois. On va goûter ce vin pour prendre les décisions sur ce qu'on va faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va remuer beaucoup la cuve ? Est-ce qu'on laisse la température au niveau où elle est ? On l'augmente, on la diminue ? Voir même, est-ce que ce processus de vignification est terminé et on écoule la cuve, c'est-à-dire on sort le jus et on se débarrasse du vin ? Julien Gourceau aime raconter son vin. D'un point de vue commercial, c'est intéressant pour nous. Puis on crée un lien avec un attachement fort à la propriété, je crois, avec les gens qui viennent ici. Il y a six ans, ce banquier s'est reconverti vigneron. Il a acheté ce domaine avec son beau-père, un ancien dirigeant de Renault. On a l'impression que ça fait... La plus grande difficulté, je crois, c'est l'échelle de temps. Moi, j'étais dans un environnement professionnel dans lequel l'échelle de temps est plutôt la minute et maintenant, c'est plutôt l'année, voire la dizaine d'années quand on parle de planter des vignes. Et ça apprend la patience et je pense que j'en avais besoin. Ce parcours n'est pas si rare dans le vignoble de Cahors. De riches propriétaires côtoient les anciennes familles de vignerons, établies souvent depuis plusieurs générations. Le Cahors se vend jusqu'en Chine, mais il se retrouve aussi bien dans ses petits marchés. Une soirée gourmande où chacun choisit son produit. 2005. Une cuvée 100% Malbec. 100% Malbec, d'accord. Une bonne année 2005 ? 2005, c'est pas trop mal. Juste à côté, il y a le foie gras. C'est dur la vie ici. C'est merveille, c'est super bon. Merci. Alors, vous êtes producteur ? Oui, exactement. C'est vous qui le fabriquez ? Oui, on est... L'élevage, l'élevage, la transformation des produits, tout est fer et ferme. Bien manger ! C'est ici, à la tombée de la nuit, entre ses voisins et ses amis, qu'émane le plaisir tranquille de vivre dans le Kerci. Ah, vous voulez pas me faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...